Bonjour, bienvenue, très heureux de vous retrouver. Le principe de cette émission, il est très très simple. Et oui, dans notre cuisine, on vous parle de produits, mais de produits qui ont du goût, bien entendu. Alors la preuve en est, c'est que nous allons vous parler d'un produit qui a été reconnu saveur de l'année, c'est-à-dire qu'il a été goûté et noté par un jury de consommateurs. Et oui, c'est du sérieux. Bonjour Sophie. Bonjour Willy. Comment ça va ? Ça va très bien et vous ? Je vais très très bien. Alors Sophie, aujourd'hui, de quels produits allons-nous parler ? Alors Willy, la Belle Chorienne est connue depuis plus de 40 ans pour ce célèbre cassoulet cuisiné à Castelnodari. Ça, vous le savez. Mais plein incontournable de la tradition culinaire du Sud-Ouest, le confit de canard fait logiquement partie des spécialités de la Belle Chorienne. C'est donc à ce produit précisément que nous allons nous intéresser le temps de cette chronique. Un produit lauréat, sachez-le Willy pour la 7e fois aux saveurs de l'année. Je me tiens à le préciser, c'est important. Vous faites bien. Comme pour toutes les autres recettes, la Belle Chorienne apporte à son confit tout son savoir-faire. Au final, on a un confit à l'odeur et au goût riche bien typique du canard, ainsi qu'une texture délicieusement fondante. Notez Willy que l'odeur pendant le réchauffage est un vrai supplice pour tous les gourmands qui doivent attendre avant de déguster ce véritable festin. La Belle Chorienne a choisi de généreuses cuisses de canard, soigneusement parées à la main avant d'être salées aux selles secs et cuites à cœur dans leur propre graisse. Ce confit saura, j'en suis sûre, vous comblée par la délicatesse de son arôme. Très bien, Sophie, auriez-vous la gentillesse de nous dévoiler quelques commentaires consommateurs ? Je vais, en attendant, prendre votre assiette et vous servir cette sublime cuisse. Ça marche, pas de problème. Alors les consommateurs ont trouvé que c'est un excellent produit à l'assaisonnement impeccable et à la cuisson parfaite. D'après eux, les arômes et les goûts sont bien présents, ce qui donne à la chair son côté moelleux en bouche et goûteux à la fois. Un produit bien préparé, sans excès de sel. Il parle de pièces généreuses, la viande se tient bien, se détache facilement, la chair est bien tendre, la peau croustillante. Bref, un réel plaisir à la dégustation. Réel plaisir. Tenez, Sophie. Wow, merci Willy. Et effectivement, nous allons maintenant passer à la dégustation. Quel régal ! Alors, chers amis, on vous embrasse. Bye bye.